Le Conseil de la Coalition avec l'Igué Kati Le Conseil de la Coalition avec l'Igué Kati Le Conseil de la Coalition en Internet Le Conseil de laδή Nous sommes en train de travailler à la mairie pour nous aider à travailler à la mairie. Nous saluons, nous sommes en train d'être en train de travailler à la mairie pour nous aider à travailler à la mairie. C'est la population. Donc, il n'y a pas besoin. Si nous avons porté ce combat, dans l'élection, nous avons pris 9 conseillers pour travailler dans notre commune. Nous devons respecter notre parité. Le préfet, les séances tenantes, nous devons signaler que nous devons dégager la responsabilité. Nous avons pris l'élection pour installer le premier adjoint, la cellule d'une jeune qui porte leur candidature. nous devons dégager les droits de la mairie. Parce que nous devons porter le combat au niveau des tribunaux. Le combat, ce qu'on a porté au niveau des tribunaux, nous l'avons porté pour les filles de la communauté de l'Adiaye. La maire n'a pas été faite. Si elle a été faite, si elle a été faite dans le bureau de la communauté, elle a été faite, elle a été faite, et qu'elle a été faite avec la coalition de l'Adiaye. La maire est faite. En tant que femme leader, qui portait le combat pour la seule jeune, qui est faite avec les filles de la communauté de l'Adiaye. Et toutes les femmes leaders du Sénégal, vont aller au niveau des tribunaux, pour nous dégagerons notre droit. Le droit, nous le ferons à l'électionner par la matière de la communauté. C'est pourquoi le maire est le plus important pour nous installer notre bureau municipal. Le cours d'appel de la Caisse a été fait pour les résultats et les jugements. Il faut que le préfet soit réinstaller le bureau municipal de Tchadjaï. Pourquoi tu as besoin pour réinstaller le bureau municipal de Tchadjaï ? Parce que depuis janvier, le bureau de Tchadjaï n'y a pas de travail. La commission de Tchadjaï n'y a pas de travail. La commission de Tchadjaï n'y a pas de travail. Mais je veux dire, nous conseillers, vous savez que la coalition avec Tchadjaï, la population porte à la commune de Tchadjaï. Il n'y a pas de commission de Tchadjaï. Toutes les commissions, c'est ce que nous avons. Et nous avons vu de façon à l'aise de travail, dans la commune, il n'y a pas de commission. Nous avons vu que le maire, nous sommes là où est le Sénégal ? Parce que nous sommes les centimes de maires. Nous ne l'avons pas vu. Nous avons vu. La population est là, la maire est là, parce que la maire est là, le conseil municipal est là, le bureau municipal est là, et le bureau municipal est là. comme le bureau municipal est là, il n'y a pas de moyens, que le maire est là. C'est ce qui nous a dit. C'est ce qui nous a dit. C'est ce qui nous a dit. Pour que nous connaissons la population de Tchadjaï, nous n'avons pas de travail à Tchadjaï. Donc, si nous avons vu ce que nous connaissons, nous allons faire des points de presse, tout le Sénégal, tout le Sénégal, tout le Sénégal, tout le Sénégal, tout le monde, tout le monde, pour que nous, nous avons vu 2000 et poussières voix, vous savez, nous avons vu une coalition avec l'Igay Katiaï, qui représente l'œil de la vie. Parce que 2000 voix, c'est quand nous avons vu l'élection des Isla TV, nous avons vu. Nous avons vu, nous avons vu que nous importons les électeurs. La population résidente de Tchadjaï, nous avons voté la coalition avec l'Igay Katiaï. Donc, nous avons vu 9 conseillers. Et quand nous avons vu l'élection des Isla TV, nous avons vu les chiffres. Nous avons vu que le maire installait le bureau municipal. Nous, nous n'avons pas le droit de faire le droit tant qu'il installait le bureau municipal. Le jugement, vous savez, c'est confirmé que le tribunal a été donné à nous pour nous. Donc, qu'est-ce que le maire attendait pour réinstaller le bureau municipal? c'est le maire. Nous savons comment mais ce qui nous intéresse, c'est le maire de Tchadjaï. C'est le maire. 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 Nous savons que l'élection, il ne va pas être pas ou pas. C'est ce que nous devons faire. L'administratif, 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 nous savons qu'il y a l'administratif. Maintenant, comme nous sommes dans les élections résidatives, honorable, M. le maire, moi, je pense que c'est que nous savons que nous sommes dans la population, les femmes, nous savons que nous voulons aller à la maire pour nous. Nous souhaitons l'installer dans notre bureau Le problème, c'est que le premier adjoint n'est qu'il n'est pas qu'il a gagné la majorité des femmes. Il a gagné un homme et un homme. Si le maire est le maire, il est membre du bureau municipal. Donc, si nous sommes en tant que membre du bureau municipal, c'est le premier adjoint d'une femme. C'est ce que nous souhaitons réparer le tribunal parce que nous sommes en tant que membre. Donc, vous savez, ce qui est c'est que le maire est le maire et le maire est le maire et le bureau municipal. Et nous avons dit que, monsieur le préfet, si nous sommes les femmes, nous devons le maire et nous devons le bureau municipal et le conseil municipal et nous devons l'étendre. étant donné que, le tribunal de caisse a coordonné le bureau et nous l'étendre le jugement et maintenant, même si nous nous devons déposer un recours. C'est ce qui nous devons installer le bureau municipal. Parce que nous nous devons le dire. Nous devons le dire au Sénégal. 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 Aujourd'hui, nous sommes réunis ici en tant que conseillers municipaux de la commune de Tchadjaï. Réunis en tant que conseillers ici de la coalition avec l'Igay Kati. Une alliance dirisée par le président Babacar Pascal John que je salue au passage. Je voulais juste vous dire que si nous sommes là aujourd'hui au nom de cette coalition, bien évidemment, on restera pas à dire que nous sommes des conseillers de cette coalition ou d'autres parce que en réalité, nous sommes des conseillers de toute la commune de Tchadjaï. Mais il est bien de préciser les conseillers qui sont ici présents aujourd'hui avec nous pour ce point de presse. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes ici de cette coalition. Une coalition à laquelle on avait on avait près de 2 000 voix lors des élections locales de janvier 2022. Ce nombre nous a permis d'avoir une représentativité au niveau du conseil municipal de Tchadjaï. de Tchadjaï. Nous sommes aujourd'hui neuf conseillers issus de cette coalition. Aujourd'hui, quand nous sommes là, réunis, c'est dans l'intérêt typique de Tchadjaï et des Tchadjaïois. pour rappel, le bureau du conseil municipal de Tchadjaï a été installé le 12 février 2022. Lors de l'installation, moi-même qui est là aujourd'hui, devant vous, avez dénoncé rigoureusement et devant le préfet, le sous-préfet, la violation flagrante de la loi concernant la parité dans le bureau municipal. Le préfet et le maire, également, avaient opté le laisser-faire puisque, malgré la dénonciation, le processus d'élection a continué et on a eu, lui, les trois adjoints au maire pour le compte de la mairie de Tchadjaï. Étant des conseillers responsables et respectueux, nous sommes levés pour dire que, quel que soit alpha, la loi doit être respectée et dans toute sa rigueur. ce qui nous a amenés de déposer un recours à la cour d'appel de Tchès le 15 février 2022. En date du 28 avril 2022, dans son audience, la cour d'appel de Tchès a demandé, sans équivoque, l'annulation à partir du 1er adjoint de tous les membres du bureau du conseil de Tchadjaï. de Tchadjaï. Je vous le précise bien, c'est depuis avril, le 28 avril, que la cour d'appel de Tchès a demandé l'annulation et la réélection du bureau du conseil municipal de Tchadjaï. Ce que le maire El-Hajj Omeryoum ne veut pas entendre. Il ne veut pas l'entendre puisque, depuis lors, il n'a pas essayé de rétablir cette injustice. Aujourd'hui, ce bureau est en train de faire un travail que je suppose, parce que nous, en tant que conseillers, depuis l'élection de ce bureau, on ne sait plus ce qui se passe au niveau de la municipalité de Tchadjaï. Aucune commission technique jusqu'aujourd'hui n'a jamais convoqué un conseiller dans le cadre de l'exercice de leur travail. Le maire et ses pas sous complices des sous-préfets ne veulent pas la réélection de ce bureau du conseil municipal de Tchadjaï. Et je vous le dis, parce qu'il y a ce que, jusqu'ici, je ne peux pas comprendre. le maire, le maire El-Hajou Omer Youm, je me souviens, en 2011, à l'université, il nous disait, je cite, « Je vais quitter le PDS puisque ma formation d'hommes juristes ne me permet pas ne me permet pas de soutenir une violation flagrante de la loi ou de la constitution de mon pays pour légaliser une troisième candidature du président Abdoulaye Ouad. » A partir de ça, depuis lors, malgré nos diversances politiques, je disais toujours que c'est un homme juste. Puisqu'il avait quitté parce qu'il ne voulait pas violer les lois et la réglementation de notre pays. Mais aujourd'hui, je me désole. Je me désole si le maire, depuis huit mois, ne veut pas rétablir ce que la justice a ordonné à la commune de Tchadjaï. On dénonce rigoureusement et c'est également notre responsabilité en tant que conseiller de la commune de Tchadjaï de faire comprendre à la population de Tchadjaï qui nous a permis aujourd'hui d'être dans ce conseil municipal et de représenter dignement la population de Tchadjaï. C'est de notre devoir. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes là pour dénoncer cette injustice ce manquement qui gangrène le travail de la commune. Nous demandons tout simplement à monsieur le maire et le sous-préfet de Tchadjaï de prendre acte et de considérer notre demande, c'est-à-dire de faire sans délai une convocation pour réélire le bureau du conseil municipal de Tchadjaï. C'est par là que je vais terminer en demandant à toute la population de Tchadjaï que nous sommes vos conseillers. Nous sommes à la mairie pour vous. Nous sommes pour Tchadjaï. Nous essaierons avec tous nos efforts de vous représenter dignement. c'est de notre devoir de vous informer. Mais je demande ici également est-ce qu'on peut informer à la population de Tchadjaï alors que nous-mêmes conseillers on n'a aucune information sur la démarche de la commune de Tchadjaï. on ne peut pas donner une information qu'on n'a pas. Mais dans tous les cas on demandera à M. le maire puisqu'on l'a fait et on continuera également à le faire de consigner ses efforts pour être en phase avec ce que demande la loi c'est-à-dire de respecter la parité dans le bureau du conseil municipal. Et c'est là pour le faire. Il est impératif de convoquer le conseil municipal de Tchadjaï pour la réélection d'un nouveau bureau du conseil municipal de Tchadjaï. C'est important pour la réélection d'un nouveau bureau de Tchadjaï. l'intérant. 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 et l'intérant. Le mot. L'intérant. l'intérant. Sous-titrage ST' 501